Bon, je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, j'ai sorti pour Noël 2019 une caricature sur le thème de la chaîne AstronoGeek. J'ai ensuite partagé cette caricature sur le groupe Facebook AstronoGeek et ça s'est très mal passé. J'avais commencé à répondre cordialement aux critiques, parfois cinglantes et rarement constructives, et j'allais poster une réponse globale quand le partage a été purement et simplement supprimé par la modération. J'en veux pas au modérateur, j'en veux à ceux qu'AstronoGeek appelle la team premier degré. Cette caricature est avant tout de l'humour, comme toutes les caricatures, et aussi un hommage. Je rajouterais que quand j'avais fait la même pour M. Grimaud, personne n'avait été aussi virulent. Donc, quelques explications. Le mot CGI dans le titre. Alors oui, je sais ce que veut dire CGI en vrai. J'ai volontairement détourné le sigle parce que ça me fait marrer. Et en plus, c'est un terme qui est souvent utilisé par les conspirationnistes. Donc, rien que le titre, c'était déjà de l'humour de 3ème voire 4ème degré. Ensuite, il fallait savoir que CGI, donc caricature Gimp Instance, était destiné, comme RMH, à devenir une série de vidéos où je caricature des Youtubers. Le prochain sur ma liste, c'était le Youtuber Aipierre. Et j'avais aussi dans l'idée de faire le joueur du grenier. Mais là, avec ce qui s'est passé avec AstronoGeek, ça m'a coupé l'envie. Ensuite, à tous les puristes du graphisme, je n'ai jamais prétendu être graphiste. Je suis développeur web et plutôt spécialisé back-end. Mon métier, c'est plus de gérer des bases de données et de faire un peu d'intégration de temps en temps. Mais je n'ai jamais créé de chartes graphiques de ma vie. Et je n'en ferai certainement jamais. Ensuite, la caricature en elle-même est volontairement burlesque et grotesque. C'est mon style et c'est inspiré, sans prétention aucune, d'artistes, peintres, expressionnistes. Dans le même style, je vous invite à découvrir la chaîne de Syriac. C'est un niveau beaucoup plus élevé, mais ce qui fait est tout aussi burlesque, grotesque et même souvent dérangeant. Si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin. Mais cessez d'être aussi cinglant, aigri et virulent. On en bouffe déjà assez en regardant le JT le soir. D'ailleurs, à tous ceux qui ont trouvé ça gênant, dérangeant, sachez que j'ai fait bien pire. Car des caricatures dans ce genre, j'en ai fait d'autres. Dont certains à base de guillotine qui tournent autour d'hommes politiques. Et qui ne peuvent tourner que dans un cercle d'amis privés. Car si jamais elles fuitaient, je me ferais certainement condamner pour outrage, voire pire. Croyez-moi, ma caricature d'astronautique ayant été faite dans un contexte bienveillant, elle est très, très soft. Je ne sais pas si je ferais d'autres caricatures. Honnêtement, pour la caricature d'Aipierre, je prévoyais 7 heures de travail. Pour le JDG, entre 10 et 12 heures, parce que l'univers est beaucoup plus étendu. J'ai pas envie de me taper 7 à 12 heures de travail pour me faire insulter. Je laisse la caricature d'astronautique en ligne, parce que j'ai pas envie de jeter 7 heures de travail à la poubelle. Donc vous savez quoi ? Je vais vous laisser décider. Il y a un sondage dans le petit i en haut à droite de cette vidéo. Votez pour me dire si vous voulez d'autres caricatures ou non. Quoi qu'il en soit, on se revoit sur ma chaîne pour un épisode de Bleach Braves Souls ou de World of Warcraft. A bientôt.